Musique de générique Cette vidéo sera dédiée à JVM jeuxvidéomania C'est une chaîne communautaire qui m'a demandé de faire cette petite série donc je vais la faire Alors oui c'est la campagne d'Egypte Alors pour Napoléon Bonaparte et son armée d'Orient, le défi est de Thaï Il s'agit de conquérir l'Egypte et de marcher vers l'Inde Une fois en Inde, ils se joindront aux forces de Tipu Sultan, le tigre de Mizor Pour repousser les britanniques maudits soient-ils jusqu'à la mer L'entreprise est d'envergure mais le général Napoléon Bonaparte est lui-même un homme d'envergure capable de la mener à bien Pour en arriver là, de nombreux obstacles sont à franchir L'Egypte est sous la coupe des Mamelouks, eux-mêmes assujettis en principe à l'Empire Ottoman Dans le désert, sous un soleil de plomb, les Français doivent marcher sur Alexandrie Et briser toute résistance dans cette cité avant de poursuivre leur conquête C'est ici, sur la terre sacrée d'Egypte, que la gloire est à portée de main Assez de gloire pour rejaillir sur toute la France et peut-être sur le général Bonaparte Commençons L'usure est une rare explication des troupes au sein d'une unité, due entre autres aux désertions et aux maladies Une unité sera victime d'usure si elle termine son tour de campagne pendant les mois d'hiver Non, j'ai pas pu terminer C'était un âge d'exploration et de conquêtes aux quatre coins du globe Mais où qu'ils aillent, les Britanniques représentaient une menace Leurs navires étouffaient nos échanges commerciaux Plus l'Angleterre s'enrichissait, plus la France souffrait Dans la chaleur de l'été, Napoléon posa le pied en Egypte L'Orient et ses richesses seraient bientôt à nous L'Egypte Ici, le sable murmure le récit des victoires et des splendeurs d'antan Ici, Napoléon sentit quarante siècles d'histoire peser sur ses épaules Jusqu'à présent, je n'ai rien accompli, dit-il Mais le désert est rude, sans pitié Il ne suffit pas d'être courageux pour rester en vie Et bien voilà, très belle cinématique Après avoir arraché Alexandrie des mains des Mamelouks La France doit concentrer son attention sur leur chef, Mourad Bey Qui s'apprête à rallier ses troupes au Caire Faites-le tuer, c'est la seule solution si vous voulez remporter la victoire en Egypte Selon toute probabilité, l'Empire ottoman comprendra très vite quelles sont vos intentions Et enverra ses troupes vers le sud, jusqu'à son territoire égyptien Les forts d'Ariche, de Jaffa et d'Acre sont les principales places fortes jalonnant leur itinéraire Si bien qu'il vous faudra les prendre pour avoir une chance de les retarder Si l'armée ottomane stationnée dans la région du Levant n'est pas très puissante Restez quand même sur vos gardes La sublime porte enverra sûrement en renfort des armées provenant d'Anatolie ou de Grèce Ces troupes d'élite sont rompues aux techniques européennes de combat On les connaît mieux sous le nom de Nizam Isédide Pour couronner le tout, les Britanniques ont envoyé Horacio Nelson en Méditerranée orientale Cet amiral des plus compétents a pour mission de bloquer vos itinéraires de repli Tant que la base navale britannique de Chypre sera active Aucune des denrées ni aucun des renforts envoyés par la France n'arrivera à destination Et n'oubliez pas que vos ennemis peuvent vous attaquer par la terre comme par la mer Assurez-vous que les villes et villages que vous venez de conquérir sont bien défendus Pour éviter toute mauvaise surprise lorsque vous consulterez la progression de l'armée française dans cette région Intéressant Donc je dois capturer la ville du Caire Officiellement, ces anciens soldats esclaves sont les administrateurs de l'Empire ottoman Mais en réalité ce sont eux qui gouvernent l'Egypte Nous avons prétexté vouloir libérer le pays de leurs joues pour pouvoir venir Bien que les ottomans aient rapidement compris qu'ils avaient été joués Notre priorité reste de saper le moral des Mamelouks Si nous nous emparons du Caire, leur armée sera réduite à une poignée d'hommes bien peu dangereux Et l'Egypte sera enfin à nous En avant Alors est-ce que j'ai déjà des soldats à Alexandrie ? Eh bien non Alors euh... Là déjà je vais construire un camp forestier Euh... Un théâtre comme ça les gens sont contents Je vais améliorer un petit peu tout ça, voilà Et je vais recruter des hommes Je vais recruter des... Pouf... Je sais pas quoi recruter 80, 40, 80, 40 6, 8, 6, 6, 8, 6 Qu'est-ce qui coûte le moins cher ? Allez je vais recruter des infanteries de ligne Comme ça, voilà Ensuite, là j'ai deux armées Celle de Louis Charles Antoine et celle de Napoléon Comment vais-je procéder ? Est-ce qu'au Caire il y a beaucoup de soldats ? Mais ça je ne sais pas encore Bon je vais envoyer celle de Louis Charles Napoléon Adaman n'a plus de nure Hop Commencez le siège ! Euh... Je vais continuer le siège pendant de tout Il se cache sous les jupons des femmes Pendant que Napoléon, lui Il va se diriger directement vers le terre Je vais diminuer un petit peu tous les sons Parce que ça va fort dans mon casque Voilà Hop 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 Et hop Et hop Attendez, ça c'est qui lui ? C'est qui lui ? Ah Un 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 gentilhomme Sauf que je ne l'ai pas encore d'école Allez hop On passe Et voilà Alors Donc Charles Antoine Il va continuer de faire le siège de Damman Ah j'ai un espion Oh j'ai même un espion qui va aller au Caire Voir s'il y a beaucoup de personnes Il va infiltrer le Caire Évidemment Ouh il n'y a pratiquement personne Mon agent a été détecté direct Hum C'est pratique ça Allez vas-y Napo Comme ça on prend Oh il y a les pyramides Oh swag Le sphinx et tout Putain c'est trop bien Allez hop Passons le tour Après il faudra absolument que Une fois que je réextermine les mamelouks Que je Ah bah il y a même attaque Que je vais les attaquer Donc après ce qu'il faudra absolument que je fasse C'est que j'intervienne contre les chypriotes Sinon j'aurai jamais de recrut De ravitaillement Et ça c'est assez Hum inconvénient Donc c'est Buburacia Nini Qui m'attaque Je n'ai pas encore commencé à me battre Dixie John Paul Jones Capitaine de la marine américaine Capitaine de marine américaine Donc la bataille de Damar En New York En 1798 Bon moi je vais les laisser venir Hum J'espère que je Normalement je suis supérieur en force à eux Hum Ce qui est embêtant c'est que j'ai pas d'infanterie légère Donc ça va vraiment être Normalement on a tous la même portée Donc il va falloir vraiment les laisser eux venir dans ma Dans la portée de mon infanterie de ligne Et comme ça ils vont venir et je pourrais gagner extrêmement facilement Enfin je ne vois pas encore vraiment comment est la map Il n'y a pas l'air d'avoir de village Ni de bâtiment à prendre Ni de pont Quelques arbres Et des petites montagnes Rien de bien méchant Mais ça devrait aller tout seul On devrait On devrait gagner très très rapidement Alors Ah bah J'ai beaucoup de sanda en plus Ah si si j'ai de l'infanterie légère Et Sande portée ça Parfait Ouh je peux déjà Je peux déjà placer des défenses et tout Oh j'adore ça Ouh Oh j'aime bien ça Hum Infanterie en ligne ici Infanterie en ligne juste derrière Attendez vous allez vous placer Comme ceci Voilà Et eux S'ils pouvaient se mettre comme il faut Un petit peu en arrière Encore un petit peu Voilà Un cavalerie sur le côté ici Ah bah attendez non j'ai une meilleure idée Vous vous allez vous mettre vraiment là sur le côté Vous pareil sur l'autre côté Vous allez placer ceci Bon non je pense Attendez qu'est-ce qu'il a comme force Il a pas de cavalerie Ouh il a beaucoup de corps à corps Tant mieux tant mieux Hop Lancer des ordres Ah toi tu peux rien lancer Ah c'est parce que t'es en mode bizarre Voilà Tu vas lancer Des mines C'est quoi ce petit machin C'est quoi Intéressant Je peux reculer bien sûr Je suppose parce que Sinon je vais m'en prendre plein la figure Ah non ça reste devant moi Bon Commençons alors Déployer votre infanterie derrière les murs Voilà Normalement il va s'approcher près de moi Si je ne me suis pas trompé Et là je vais accélérer un petit peu Celui qui m'attaque Moi je fais les sièges de cette petite ville Ah c'est il y a un bâtiment Mais je ne pourrais pas le prendre Celui qui fait les sièges de la ville C'est moi qui fais le siège Celui qui m'attaque Je suis désolé Je vais l'attendre Je me suis installé J'ai positionné mes hommes et tout Oh Hein Bon Oh là là il a des canons Ça c'est pas bon ça Il a des canons Alors ce que je vais faire C'est que ma cavalerie Elle va venir vraiment Sur le flanc droit le plus possible Là genre ici Et s'il pouvait venir en courant Ça m'arrangerait bien Hop Ensuite Est-ce qu'il a Il a quoi ? Il a des orta Pfff Il a chier Il a son mamelouks en général Bon Maintenant ma cavalerie Elle s'approche de plus en plus Elle vient ici Voilà Elle se dépêche Hop 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 J'espère que ces mamelouks vont pas m'attaquer Parfait 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 Maintenant tu vas détruire ça Son artillerie Et on repasse en mode normal Voilà Alors voilà Donc là mon infanterie Ligère pourra bientôt l'avoir Oulala son artillerie va fouillir Et je pourrais le prendre à la vraie Avec mes chevaux légers La légion lombardée prête monsieur On est prêt Allez ramène toi Infanterie Au rapport Bon Bon Eux là ils sont bien protégés derrière leur petit mur C'est bien ça En fait on a encore Oh pardon On a encore eu aucun mort avec son artillerie T'as pas envie de l'attaquer au corps à corps toi ? Non ? Trop compliqué Trop compliqué de l'attaquer au corps à corps Ah quand même Bon Maintenant Ma cavalerie elle se ramène ici comme ça voilà En marchant Elle a pas besoin de se dépêcher trop Elle a tout son pas trop Enfin si elle va se dépêcher quand même Oh la la il est foutu Oh la 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 Sur le tir d'armée de poing Non il va fouillir Ou 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 C'est pas bon ça Prêt à passer en mode au carré ? Passer en mode au carré ? Non passer pas en mode au carré il ne nous attaque pas Non il ne nous attaque pas ça sert à rien Il ne nous a pas encore attaquer Quel an Donc oui Ca s'en a pété ce machin Ouh tu tchutis Oui Mais ton mot au carré 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 C'est bon c'est bon c'est bon tu peux pas passer en mode normal C'est bon il fouille des gens Qui est de chofotte Ah Eu là ils peuvent venir en arrière-fais On va attaquer les orta On va attaquer les orta On va attaquer les orta On va dans la main Est dans la main Alors on va dans la main Est ce qu'on poemère les ouvre? Parfait Si tu vois qu'ils commencent à attaquer Tu fais un p'tit ralliement Tu jai fait un p'tit ralliement Ok As-Cavalerie celle-erdings Vas-y tu les orta Tu les orta Tu les orta avant qu'ils nous nous tuent toi Bouge 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 michel bouge l'attaque pas lui c'est bon là on est en train de gagner tout se passe très bien eux là ils ne font rien donc ils vont venir ici en renfort je vous ai rien demandé effet de tuer son général alors au moins non ils vont nous prendre en étau tue son général allez vas-y le premier chevaux léger va tuer son général voilà aaaah ça va effrayer mes chevaux avancer en avant en avant là tout le monde avance mes chevaux ils vont fuir faut qu'ils se replient repliez-vous sur le champ repliez-vous voilà bon messieurs les légers je vais commencer jusqu'ici d'accord merde on a plus de 13 soldats dans ce régiment là moi j'ai déjà réussi à détruire son canon un peu plus de 13 un peu plus de 13 un peu plus Mais toi quel gogol il regarde pas du bon côté Y'a vraiment des abrutiers dans la vie parfois Pourquoi tu regardes pas du bon côté T'es bête ou quoi ? Allez faut que mes chevaux ils gagnent Je peux pas aller l'aider parce que si mon général meurt ça va pas le faire Quoique allez Allez la charge héroïde de De Antoine je sais plus trop comment Je sais bien que mon général est une attaque La charge héroïque Oh putain sauf que là tu vas peut-être te replier un petit peu Tout le monde va se replier C'est pas refaire regardez là on les a vaincus On a perdu une seule unité c'est raisonnable Bon ils sont épuisés cette embêtement C'est une belle victoire monsieur que vous allez bientôt remporter Moit carré Soldat Je sais bien que c'est une me... Tu vois... Il croit vraiment que je vais pas me mettre en moit en carré Bon on a pas tout de suite l'opportunité d'être intelligent dans la vie Allez hop viens m'attaquer J'enverrai bien... Ouais non je vais pas envoyer mes chevaux non ils peuvent se débrouiller tout seuls Toi je veux que tu m'extermines les orta C'est des pistolets à pierre Hmm... Ça doit être puissant ça des pistolets à pierre Passe plus en mode carré Bon On fait encore une charge héroïque ? Ah bah non y'a plus personne Et bah on a gagné Vous avez vu comment on est trop fort ? Ça c'est du visible jeune 100% hein On a peut-être perdu une seule unité mais bon euh... Fallait bien en perdre une hein Finissons la bataille Victoire héroïque Ouh Après nous verrons les statistiques Dès lors faisons savoir aux nations qui s'affrontent sauvagement Les lourdes conséquences qui découlent des discours de civils Joseph Addison Poète et essayiste anglais Hmm... Belle citation Alors nos statistiques Allez moi je dis euh... Je dois avoir perdu quoi ? 100... 120 plus... Je dois avoir perdu... Je dois avoir perdu quelque chose comme 150 soldats Pfff 150 allez entre deux... Entre 150 et 200 soldats Ils lui doivent... Ils doivent avoir perdu euh... 3-400 Non allez Entre 200 et 300 Glorieuse victoire ! Ah non il en a perdu 602 Pfff... Ah oui quand même mais j'en ai perdu 178 Il en avait déployé 662 J'en avais 393 Lui il en reste plus que 60 Moi il m'en reste 215 J'ai tué 168 ennemis Et lui il en a tué... Non J'ai... Lui il a tué 168 soldats à moi et moi je lui en ai tué 589 Pas mal hein quand même Ville capturée Occupation pacifique Comme ça ils sont... Ils sont tout gentils et tout mignons Et... Et voilà Alors On va améliorer un petit peu les fermes et tout... Tout le bazar Y'a pas de bâtiment à rénover Ah si je peux construire un campement militaire Théâtre ça sert à rien Faut aller je vais tout améliorer Bah ça sera fait et les gens seront contents Hop Et là je vais... Toi toi Je vais recruter une flotte Corvette 43 Ca c'est 74 le Bric Ca c'est 80 de puissance de feu Pfff T'es un... Aviso de guerre Aviso de guerre Ca c'est... Bric, bateau à voile de ma légèrement armée Corvette Ca c'est quand même difficile de passer là-bas La planification Tais-toi un peu Toi Ca va être chaud quand même Pfff On y arrivera peut-être pas mais bon voilà Là je vais au Caire Et le rappel pour la bataille Je vais continuer le siège Et je vais m'arrêter ici Comme ça ça fait une petite vidéo d'une petite vingtaine de minutes Et donc voilà C'était Easy Belgian Vraiment c'était très chouette de faire cette vidéo avec vous Et surtout pour JVM Jeu Vidéomania Donc voilà c'était Easy Belgian Au revoir tout le monde